Dans le Haut Conseil, on réfléchit beaucoup aux dispositifs qui permettent à la fois de diffuser l'éducation artistique et culturelle, qu'on est vraiment dans une logique en plus avec nos deux ministres, Françoise Nyssen et Jean-Michel Blanquer, de travailler sur toutes ces questions de musique et de musique à l'école. Donc c'est vraiment quelque chose de très essentiel aujourd'hui, à la fois à travers la rentrée à la musique, le plan choral, les écoles en chœur, tout ça rentre dans un dispositif important qui pour moi compte beaucoup en tant que président du Haut Conseil parce qu'on est vraiment dans la logique d'un accompagnement du 100% éducation artistique et culturelle. Pourquoi j'en parle ainsi ? C'est parce qu'on s'aperçoit souvent que selon les établissements scolaires dans lesquels on est, et surtout quand on n'a pas affaire toujours à des familles qui ont, j'allais dire, l'habitus musical, qui ont l'habitude de transmettre la musique, eh bien on se pose des tas de questions et on voit que c'est vraiment un lieu aussi qui peut être très fédérateur, mais aussi un lieu d'inégalité sociale. Et je pense que cette idée d'aller vers le 100% éducation artistique et culturelle, c'est aussi la possibilité de se donner une chance, de repérer des talents là où on ne les attend pas. Cette histoire qui a beaucoup compté pour nous cette année dans l'Académie de Nice, puisque nous avions dans notre Académie un jeune lycéen d'un lycée professionnel qui est le lycée des Coteaux à Cannes, qui m'a été présenté par le maire de Cannes, qui s'appelle Lissandro Cucci, et qui était dans le concours The Voice de TF1 l'année dernière, et qu'il a gagné ce concours en plus avec une dextérité vraiment sans faille. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le show, dans l'entertainment, et qui a une voix absolument exceptionnelle. Ce gamin, puisqu'il avait 17 ans à l'époque, venait du Cap Vert, il est arrivé en France à 9 ans, ne parlant pas français, il bégait un petit peu. Sa maman est femme de ménage, donc on voit qu'on n'est pas tout à fait dans le milieu apparemment propice à la musique. Et puis il m'a raconté après son histoire, en fait il a eu envie de faire de la musique le jour de la mort de Michael Jackson, parce qu'il a beaucoup pleuré, il a vu tous les gens pleurer, très très émus par cette aventure. Il s'est dit mais ça c'est quelque chose que je veux faire, et en plus ce type je veux lui ressembler à un moment ou à un autre. Il a vraiment travaillé dans ce sens là, parce que c'est un travailleur, c'est vraiment quelqu'un qui bosse, qui le fait d'une manière acharnée, tant sur la musique et autres. Et puis donc il gagne the voice, et il m'appelle un soir en me disant, écoutez monsieur le recteur, c'est très bien, j'ai gagné the voice, mais dans ma famille ça compte beaucoup qu'on ait le baccalauréat, donc je suis en première. Certes j'ai réalisé mon rêve, certes je vais partir en tournée, certes j'ai enregistré des disques, mais il est important que je puisse avoir mon baccalauréat. Et donc on a réfléchi avec toutes les équipes de l'Académie de Nice, mais aussi avec ses professeurs, pour mettre en place un dispositif autour d'un ordinateur sur lequel ils pouvaient faire, c'est ça qui est très important, à la fois ses travaux à distance, et répéter ses morceaux, travailler sa musique, tout ça sur le même objet. Et donc il a pu partir, être en déplacement, et on a fait vraiment cet accompagnement à distance, avec toutes les équipes pédagogiques d'Ecoto, pour lui fournir ses cours, pour le corriger, pour vraiment travailler tout le long de l'année, de manière à lui permettre de passer son baccalauréat. Il l'a passé, c'était la semaine dernière, et il m'a appelé pour me dire, écoutez monsieur le recteur, non seulement je l'ai passé, j'ai adoré passer le baccalauréat, ce que je n'imaginais pas il y a un an. Mais je pense que conjuguer à la fois la musique et les études a été quelque chose de formidable pour moi, une très chouette expérience, je pense que j'ai même plutôt bien réussi mes épreuves, et on va voir ce que sont les résultats, mais je crois qu'en effet, il a plutôt bien réussi ses épreuves. Il m'a dit une chose absolument inouïe, non seulement j'ai pris du plaisir à apprendre, mais j'ai appris que je pouvais prendre du plaisir à apprendre, ce qui est quand même un très très beau message. Il avait accepté d'ailleurs de faire la rentrée en musique avec nous l'an dernier pour venir dire à combien à ses camarades de lycée c'était important de bien bosser pour avoir le bac, mais aussi de pouvoir écouter ses passions et sa musique. Là on voit effectivement que musique et apprentissage sont des choses qui vont fort bien en somme, si on sait non seulement les encourager, mais les encourager ensemble, avec des équipes pédagogiques, avec une famille qui vous accompagne aussi, et effectivement être très attentif au fait de pouvoir repérer les talents d'où qu'ils viennent. Et ça je crois que c'est vraiment très très important parce qu'on a au bout du compte des individus qui sont totalement épanouis. Pour nous c'est très important et c'est ça aussi que peut déclencher la rentrée en musique, le fait de le dire que la musique est quelque chose de fondamental. Comme je le disais tout à l'heure, c'était aussi dans les entretiens que nous avions cet après-midi, dans les années 60, quand Jacques Demy réalise les parapluies de Cherbourg et que ce film est programmé au Festival de Cannes, c'est l'International qui se rend compte qu'on a un réalisateur un peu particulier puisque c'est le premier film qu'on voit où tout le monde chante, mais tout le temps. Personne, on n'a jamais d'ailleurs refait ce type de film puisqu'on chante du début à la fin, y compris pour des choses banales, aller faire réparer sa voiture au garage, on le dit en chantant. Et les journalistes étrangers, il faut regarder la presse de l'époque, sont très intrigués par ce film qui en plus va voir la palme d'or, donc il a vraiment la lumière sur lui et se dit mais la France est un pays où tout le monde chante tout le temps, ça doit être ça. Après, ils arrivent en France, petite déception, c'est pas tout à fait ça, tout le monde ne s'exprime pas en chantant. Néanmoins, je pense que ça donne, ça peut donner l'image d'un pays. Et je pense qu'en définitive, l'idée de remettre la musique dans toutes nos écoles et toute l'année avec des tas d'événements, ça sera une très très belle réussite parce que ça peut être vraiment la signature d'un pays qui mérite aussi d'être joyeux. Le vrai problème après, c'est la transmission générationnelle parce que si nos jeunes chantent et si on trouve ça très bien, il faut que nous aussi nous puissions chanter et trouver ça aussi très bien parce que c'est ça qui nous réunira en message aussi de transmission partagée.